Et bien salut tout le monde, c'est Lomi, on est parti pour une vidéo sur Black Desert. Donc le BDO News numéro 7, le patch note du 21 mars 2018 donc. Donc des changements plutôt pas mal pour ce patch note. Donc on a un event fleur de cerisier, d'ailleurs parlant de ça vous voyez un peu les décors fleur de cerisier qui ont été ajoutés. Donc plutôt stylé, il y avait déjà ça chaque année en fait. A la même période à peu près chaque année. Evidemment pour le Perf Shop ils ont voulu marquer le coup. On a le droit à des oeuvres de familiers, on a le droit notamment aux costumes à fleur de cerisier. Voilà, ils sont des exclus à chaque fois. En ce qui concerne les changements, il y a eu quelques events de supprimés. Donc les accessoires de la Vencia c'est supprimé, l'esprit occulte qu'on voit ici, il va être supprimé. Voilà, l'aventure de l'esprit occulte va être supprimé, là il a été étendu pendant une semaine mais il sera supprimé le 28 mars. Du coup, l'event avec les éclats de reliques empêchant qui ont été, les taux de chance des éclats de reliques empêchant qui avaient été augmentés ne le sont plus. Voilà, c'est la fin de l'event. Donc deux gros points pour cette mise à jour, ça sera les Rabam, donc deux niveaux 57 qui seront dispo. Voilà, on a un nouveau skill qui est disponible. Pas pour chaque classe, là je vous montre celui de la Soso, ça sera pour chaque classe évidemment. Pour la Soso, je vous montrerai plutôt ça en fin de vidéo comme j'avais fait pour la précédente, comment les apprendre. On en reparlera un peu vers la fin. Ensuite, donc pour l'event tende et cerisier, je vais vous montrer ça à l'écran. Hop, j'espère que ça marche pas. Il est nickel, on devrait pouvoir le voir. Donc voilà l'event, en plus c'est en français, regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, en gros c'est super simple. A chaque fois que vous vous connecterez, donc toutes les heures, de toute façon ils le mettent, voilà. Récupérez les fleurs de cerisier chaque heure, puis échangez-les contre des superbes récompenses. Waouh. Donc chaque heure, on aura le droit à une fleur de cerisier. Donc cinq fleurs, on obtient une boîte délicate. Voilà, on met les récompenses. En fait, ils affichent exactement les récompenses qu'on a pour chaque boîte. Donc pour cinq, c'est ça. Pour quinze, c'est ça. Pour vingt-cinq, c'est ça. Pour soixante-quin, c'est ça. Voilà, je ne vous fais pas un dessin, je vous ferai pause. Je vous mettrai le lien en description. Et ensuite, il y a un autre event pour ceux qui veulent. Bon, ça c'est un peu bof, je trouve. C'est une graine, voilà, qu'on a avec les loyalties in-game. Qu'on a avec les loyalties. Donc loyalties, c'est un point. Un point de loyalties. On peut acheter une graine. Il faudra une clôture. Donc trois points pour la clôture. Donc un nj, bien sûr. Et puis vous la posez, vous faites pousser votre graine. Bon bref, je vous mettrai le lien en description. Mais dans tous les cas, ça serait pour avoir une décoration dans votre maison. Bon, pas tip-top non plus, quoi. C'est une déco qui n'apporte rien. Donc voilà, c'est juste du décor. Donc ensuite, les thèmes saisonniers, je vous en avais parlé. On a le bonus d'XP du week-end qui sera étendu du 22 au 26 marques, du coup. Pour que ce soit deux jours, ça sera quatre jours. Ensuite, pour les récompenses de bataille d'équipe. En gros, ça sera augmenté. De deux millions par victoire et un million... Enfin, ça sera deux millions la victoire et un million la défaite. Et à savoir aussi que la bataille se terminera quand il y aura plus de trois membres, en fait, qui quittent le jeu. Donc voilà. Ensuite, ça c'est un bon gros... Enfin, vraiment un bon gros up, on va dire, de la récolte. Pour toutes les feignasses comme moi, vraiment, qui voulaient récolter, qui se faisaient chier pour avoir quelques shards. Là maintenant, on peut obtenir des shards, devinez comment ? En récoltant de l'eau. Voilà, comme nous fait l'admoiselle, ou le monsieur, l'admoiselle avec ses plumes bleues. Voilà. En gros, je vais vous le montrer tout de suite, parce qu'on a vu que ça, ça va en intéresser plus d'un. Parce que la récolte, c'est plutôt long, moi. Pour mes points d'énergie, sachant qu'après, je fais ma quête de BG, il faut compter presque deux heures, voire deux heures et demie de récolte. Et croyez-moi, c'est vraiment super chiant. Même si on regarde un anime à côté ou un film à côté, c'est quand même chiant. Donc voilà, on va au marchand d'armes, qu'est-ce que je raconte au marchand d'armes, au marchand de matériaux, qui sont juste ici, à la boutique. Et ici, on pourra acheter des bouteilles vides, voilà. On en achète comme ça plusieurs, je prends 50 pour une monter. Et ce qui est bien avec les bouteilles vides, c'est que du coup, on a assez de l'automatique en fait, c'est vraiment de la FK. Un peu comme les coups de pelle qu'on mettait dans le désert, sauf que là, il n'y a même pas la dot. C'est carrément avisé, je trouve. Donc on va ici, on se met dans l'eau, comme ça, au niveau de l'eau. Faites le clic droit, et voilà. Puis ça appuie de l'eau tout seul. Donc là, c'est un peu plus long parce que j'ai pas monté ma vitesse de récoltes, je suis à 0. J'ai niveau 0, 0, 05 si il y aura beaucoup plus vite. Ça ira toujours moins vite que quand on aura des outils golds, mais là, on est quand même à 4 secondes. Et c'est du surplace, ça enchaîne comme ça. Et à savoir comment, comme ça, on va avoir un peu d'eau purifiée ou de l'or, Quand on fait en transformation du coup de l'affinement avec ça, on peut avoir de l'or en fait. Donc ça c'est vraiment une bonne use pour vraiment pour ceux qui ont la flemme de récolter. Ensuite dans le BG, petit détail, ils ont rajouté un mur côté désert rouge et enfin avec les servantes, avec les servantes voilà, on peut désormais précommander, on peut précommander un objet, donc il y aura le bouton précommande, pouf, qui est ici, et là on pourra le précommander. Voilà. Le seul hic c'est que du coup ça augmente le temps de réutilisation de la servante. Voilà. Donc au lieu que ce soit 15 minutes, ça sera OP, donc je ne connais pas encore le montant mais on nous dit que ça sera OP. Ensuite, donc pour les rabams, comme d'habitude vous allez à l'instructeur de compétences et vous prenez le rabam, à savoir qu'il va nous falloir du coup, donc pour Soso il faut vraiment celui-là, il est vraiment carrément OP, vous prenez celui-là, il vous faudra juste brûlure du kerbo au niveau 3, pas besoin de l'avoir au max, pas besoin d'avoir non plus de coups pieds brûlants, juste la brûlure du kerbo au niveau 3, ça prend pas beaucoup de points. Et ensuite vous l'aurez déjà à l'autre. Voilà. Et ensuite on a un super skill du coup, donc deux rabam, ombre envahissante, donc une super armure, un stun qui donne à peu près la même durée que le Cyndagonic, donc plutôt cool. Attaque au sol, donc des dégâts plutôt pas mal, et ça slow la cible. Donc je vais vous montrer tout de suite avec la Soso qui est en face de moi, je vais vous la montrer, j'ai pu faire quelques combats avec. Donc vous allez voir que c'est plutôt pas mal, j'ai demandé de me montrer. Le combo que ça fait, voilà, j'essaie de le mettre de profil. Voilà, plutôt sympathique. Donc en gros voilà, pour moi c'est un bon moyen d'engager parce que le air attack par exemple, on peut l'utiliser uniquement avec le stun ou uniquement après le backstab comme ça, vous voyez quand je fais un backstab, uniquement après ça comme ça. Là maintenant on pourra l'utiliser aussi avec ce skill là en fait, tout simplement. Voilà, donc le combo est un peu relou à faire, mais on peut du moins s'en servir pour engager. Donc là il y a une super armor que c'est safe. Regardez par exemple sur Smith qui est là juste devant moi. Comme ça, hop, ça lui balance le stun et directement après on peut enchaîner sur l'air attack par exemple. L'air attack ou tout simplement le blocage spin comme ça ou le... Mais évidemment, là pour l'instant c'est que le début. Mais voilà quoi, en gros, pas mal de combos à faire, pas mal de nouveaux combos à prendre. Donc il y a beaucoup d'entraînement en sorcière. Je suppose qu'avec les autres classes ça va être la même chose, mais voilà. Donc que du bon, vraiment très content d'avoir enfin les rabams de sorcière. J'espère que ça va nous faire un bon gros up pour nous. Les dégâts qui sont quand même plutôt pas mal, franchement, c'est plutôt cool. J'ai même pas ma pierre d'alchis, j'ai pas grand chose comme buff. Enfin, je trouve ça vraiment ouf quoi. Et on peut vraiment extenser, c'est à fond maintenant en sorcière. Donc vraiment très plaisant, voilà, voilà. Donc je sais que je me répète, je suis un peu gaga. Donc j'espère que ce patch note, enfin ce petit résumé du patch note plutôt, vous aura été utile et vous aura plu. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et c'est tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...